Il y aura, dès cet hiver, six équipes de cette nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin. Voyez les villes où il y aura des équipes Ottawa, Toronto, Boston, New York également, St. Paul ou Minnesota, et finalement, évidemment, Montréal. Et on a appris d'ailleurs ce matin que c'est à Daniel Sauvageau que revient le rôle de diriger cette équipe montréalaise. Elle est avec nous cet après-midi. Bonjour, Mme Sauvageau. Bonjour, ça va bien? J'entends beaucoup que vous étiez un choix évident pour diriger cette équipe ici à Montréal. Comment vous accueillez ce nouveau mandat? Avec beaucoup de fierté. Je suis extrêmement fière. Je suis née ici à Montréal. J'ai travaillé, évidemment, à mettre sur pied le centre 2102 avec une panoplie de personnes qui croyaient et qui croient encore à ce projet. Dans le but ultime de dire voici l'environnement, voici Montréal, on se doit d'être choisis pour l'obtention d'une équipe dite professionnelle. Alors, j'en profite pour dire merci à tous ceux et celles qui ont aidé à ce projet. Et maintenant, de continuer. C'est comme un chapeau que j'enlève. Et maintenant, c'est un chapeau plus en mode équipe. Alors, on a réussi, je pense, d'atteindre les objectifs. Les joueuses québécoises méritent et surtout les fans de Montréal méritent de pouvoir voir ces athlètes incroyables évoluer sur une base régulière. Dans les six équipes, on les appellera peut-être Original Six, quatre directrices générales, ça fait changement de la LNH. Comment on doit voir ça? Je pense qu'on est rendu là. On le voit aussi du côté de la Ligue nationale de plus en plus de compétences féminines, je veux dire ça comme ça, qui atteint justement. Aujourd'hui, je pense que, comme femme, on peut continuer de rêver, de dire qu'on est en bonne posture pour pouvoir vivre du hockey, vivre du sport. Et je pense que l'exemple d'aujourd'hui arrive à point pour démontrer ce mouvement qui est fort. Je rappelle que pendant quatre ans, les meilleures joueuses au monde ont décidé de faire ce qu'on appelle des showcases, des vitrines pour dire un jour, on va avoir un champion, un jour, on va avoir la bonne structure. Et avec cette bonne structure-là, on va attirer les bonnes personnes. Et commençons par six équipes. Et je pense qu'au risque de me répéter, Montréal se devait dire. Bien, je comprends donc. Je sais qu'il y a encore des annonces à être faites. Mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Combien de matchs? Ça va se passer où? Comment on va acheter nos billets? Est-ce que ça va coûter moins cher qu'aller aux Canadiens? Je crois que oui. Ça, je peux vous confirmer que les billets ne seront pas au prix. On se le souhaite un peu, surtout un jour. On a eu, la semaine passée, un match de volleyball se joué devant 91 000 personnes. Alors, c'est extraordinaire le mouvement. Alors, 24 matchs la première année, 12 se feront dits localement. Mais ce n'est pas dit que, par exemple, on n'ira pas jouer un match Montréal-Boston à Calgary, par exemple. Parce qu'on veut vraiment utiliser la première année pour faire la promotion et, en même temps, commencer à développer d'autres marchés. Alors, c'est ce qui est en train de se dessiner en mode TVG, plus, plus, plus. Et c'est là qu'on va pouvoir annoncer l'endroit des matchs, le prix des billets. Depuis ce matin, où est-ce que je peux acheter des billets? Je vais m'acheter des billets de saison. Alors, ça, ça va venir quand même assez rapidement. Vous pouvez offrir des contrats, je pense, aujourd'hui, à trois joueuses autonomes. On en est où? Et qui sont les joueuses qui sont très convoitées? Des gens qu'on connaît, des noms qu'on connaît? Bien, je pense que le nom le plus connu, non seulement au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, mais au monde, c'est le nom de la meilleure joueuse au monde. C'est Marie-Philippe Poulin. Ici, au Québec, on a quand même plusieurs grands noms. On a considéré la meilleure gardienne de but aussi, Anne-René Desbiens. Alors, je suis confiante d'arriver à une entente, mais en même temps, les choses doivent se faire. Bienvenue à Montréal, oui, c'est ça. Bien, merci, on lance ça dans l'univers. Mais c'est ensemble, évidemment. Alors, oui, je pense que c'est important de développer des équipes avec des ambassadrices extraordinaires. Oui, elles sont convoitées, mais je suis bien confiante qu'avec ce qu'on a bâti ici et ce qu'on veut bâtir, on va attirer trois joueuses de premier plan et des joueuses visiblement connues et qui parlent le français. Oui, il nous reste 30 secondes, malheureusement, mais je voulais vous poser la question. Est-ce qu'on vit l'âge d'or du hockey féminin en ce moment, mais est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Je pense, entre autres, aux jeunes filles. Est-ce qu'elles ont le même temps de glace, les mêmes programmes? On n'en est pas encore, là, à l'équité? Non, bien, non, d'une certaine façon, parce que si je dirais oui, je me contenterais, je ferais un gros compromis. Mais ce que j'aimerais cependant dire, c'est que Justin Thibault, avec le travail qu'il a effectué avec Hockey Québec, il a eu une augmentation de 23 % du nombre de joueuses du hockey joueur féminin l'année dernière. Alors, je pense que les choses, vraiment, on est dans un moment où, justement, plus d'inscriptions, plus de structures, plus de coachs, plus d'arbitres, plus d'équipes, et tant mieux pour le sport du hockey et du hockey féminin. Moi, je dois le dire, j'ai une fille qui joue au hockey, donc j'ai quand même un préjugé favorable. Merci beaucoup, Danielle Sauvageau, d'avoir été avec nous. Très appréciée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, tout le monde. Au revoir.